Liverpool et le rouge, un duo instinctif. Un duo tellement évident que ce club tient son surnom de sa couleur. Mais savez-vous pourquoi ces Anglais du Nord ont aujourd'hui cette tenue flamboyante ? Retour sur une histoire en trois temps. Créé en 1892, le club de Liverpool n'avait à l'origine pas une seule trace de rouge sur son maillot. Bah non, vu qu'ils avaient récupéré les maillots bleus et blancs du club rival d'Everton. A la base, de 1884 à 1892, Everton jouait à Anfield, le mintique stade de Liverpool. Mais à deux conditions. La première, il devait payer un loyer de 100 livres par saison. La deuxième, à l'intérieur du stade, seules les bières du propriétaire y étaient vendues. En effet, John Holding possédait une brasserie et voulait profiter du foot pour vendre sa binouze. En 1892, le proprio a décidé d'augmenter le loyer et demande désormais 250 livres aux dirigeants d'Everton. Pour que ça vous parle, après conversion, c'est comme si votre loyer passait de 9000 euros par an à plus de 23 000 euros. Vous accepteriez une telle augmentation ? Everton non et décide donc de se barrer et d'aller jouer dans un nouveau stade, Goudison Park. Mais John Holding ne compte pas se laisser marcher sur les pieds et créer le Liverpool Football Club pour continuer à vendre sa production dans son stade. Puis pour ne surtout pas se prendre la tête lors de la création de son équipe, il reprend les maillots qu'ont laissés derrière eux les joueurs d'Everton. Donc des maillots bleus et blancs. Septembre 1896. Après 4 ans, il est temps de se débarrasser du bleu parce que c'est sympa de jouer avec les couleurs du club rival, mais faut peut-être penser à avoir ses propres couleurs. Il décide donc de prendre les couleurs de la ville de Liverpool, le blanc et le rouge. La nouvelle tenue est donc constituée d'un maillot rouge et d'un short blanc. Les chaussettes, quant à elles, permettent au créateur de se faire plaisir. Un coup blanche, un coup noir, un courrier blanche et rouge. Il n'y a pas de règle pour les chaussettes. Quant aux maillots rouges et aux shorts blancs, ils ne bougeront pas pendant des décennies. Ils ne bougeront pas avant l'année 1964, année du changement, impulsée par un coach de légende. Mais là, vous vous demandez peut-être, mais qui est ce Bill Shankly ? Et c'est parti pour le résumé express de sa carrière légendaire. Né à Glenbuck en Ecosse, ce n'est pas sa carrière de joueur pro qui marquera les mémoires. Lely n'a remporté qu'une FA Cup entre 32 et 49. Dès 49, il devient entraîneur et enchaîne avec les clubs de Carlyce United, Grimsby Town, Woking Town et Huddersfield, avant d'arriver à Liverpool en 1959. Quand il arrive, Liverpool végète en deuxième division. Descendu en 54, ils ne sont jamais loin de la promotion, mais ne l'atteignent jamais. Avec Bill Shankly, il retrouve l'élite en 62 avec un titre de champion de D2 dans la poche. En 63-64, il remporte le sixième titre de champion d'Angleterre de l'histoire du club. En 64-65, il gagne ensemble la FA Cup ainsi que le Community Shield. En seulement 6 ans, Bill Shankly a fait revenir Liverpool en première chip et a gagné tous les titres possibles dans le pays de la reine. Au final, il restera 15 ans à Liverpool et partira en 74 avec un championnat de D2, 3 titres de champion d'Angleterre, 2 FA Cup ainsi qu'une coupe de l'UFA, ancêtre de l'Europa League en 1973. Mais retour en 1964, année où cet entraîneur légendaire a pris seule la décision de faire de Liverpool les Reds. Et on ralentit. 24 novembre 1964, match allé du deuxième tour de la Coupe d'Europe des clubs champions contre les champions de Belgique, Anderlecht. Bill Shankly a une idée en tête avant ce match. Il veut abandonner le short blanc pour un rouge. Très intéressé par l'aspect psychologique de son métier, Shankly pensait fermement que vêtir un habit entièrement rouge aurait un impact sur les adversaires. Le rouge est la couleur du danger. Le rouge est la couleur du pouvoir. Le rouge est la couleur du sang. Après un entraînement en automne de 64 dans la brume anglaise, Bill Shankly rappelle Ron Yitz, le capitaine de l'époque, pour qu'il revienne à Anfield. Le coach jette alors à son joueur un short et un maillot rouge, puis lui demande de l'essayer. Pour voir de quoi il a l'air. Une fois changé, Ron Yitz cherche son trainer. Il n'est nulle part. Il descend les marges qui mènent au terrain pour voir s'il y est. Une fois en bas, il voit Shankly et Bob Paisley à la sortie du tunnel. Il s'approche de tranquillement. Et Shankly sur le cul dit cette phrase mythique à son joueur. Mon dieu Ron Yitz, t'as l'air génial. T'es terrifiant. On dirait que tu fais plus de 2m10. A partir de maintenant, nous jouerons entièrement en rouge. Rouge de la tête aux pieds pour cette rencontre continentale contre Anderlecht. Et les Reds ont été géants. Ils ont parfaitement joué et ont gagné sur le score sans appel de 3 buts à 0. Le soir même, Bill Shankly dit à sa femme. Tu sais quoi ? Ce soir je suis allé à Anfield et pour la première fois, il y avait une lueur. Comme si un feu y brûlait. Totalement convaincu de l'effet de cette tenue sur ses joueurs et sur ses adversaires du jour. 6 mois plus tard, toujours habillé totalement en rouge, les Reds remportent pour la première fois de leur histoire la FA Cup contre Leeds. Nul ne sait si leurs ennemis du jour furent impressionnés par le rouge de Liverpool, mais une chose est sûre, en cette année 64, Bill Shankly a pris l'une des décisions les plus importantes de l'histoire de Liverpool et a créé l'un des symboles les plus connus de l'histoire du football. Liverpool ne quittera jamais ses couleurs emblématiques. C'était Cyril Leclerc pour le Corner. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les histoires du football et suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada